La petite Camargue, c'était un marais aux portes de Saint-Louis et aux portes de Bâle. C'était des anciens bras morts du Rhin et il y a eu un projet absolument choquant. Nous sommes tombés là par hasard. Il y a un démolisseur de Bâle qui a publié un projet et il avait prévu de mettre ses gravats sur ce marais. C'est ça qui a choqué énormément, c'est le fait que ce soit une usine polluante dont personne ne voulait. Nous, on était choisis les Alsaciens à la frontière. Le vendredi, quand les ouvriers sont arrivés, nous étions sur le terrain. Ils ont bien essayé de faire marcher leur usine aux airs, mais il y a eu des gens et des tentes partout. Et le lundi, les travaux n'ont pas repris. Nous avons tenu pendant six mois et donc ça a été un creuset, si vous voulez, de discussions, de contestations, de propositions également. Je pense que la force vient du fait qu'on défend quelque chose, on se bat pour quelque chose. C'est très bien d'être contre et de savoir ce qu'on veut détruire ou faire, mais il faut vraiment avoir une idée de par quoi on veut le remplacer ou des valeurs qu'on veut défendre. Et là, on a un sentiment d'être, si vous voulez, dans le sens de l'histoire. Je pense que ce que nous essayons de transmettre, c'est vraiment un sens de la vie, de l'importance de continuer la vie. Et finalement, ce progrès purement matériel et plastique, informatique et nucléaire, c'était un progrès qui allait contre la vie à ce moment-là. Merci d'avoir regardé cette vidéo !